A l'ordre du jour du Conseil des ministres, ce matin, la nouvelle loi sur l'audiovisuel défendue par Catherine Trottmann, une réforme en 7 points qui prévoit notamment de conforter l'indépendance des entreprises de communication et de renforcer les responsabilités du CESA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Michel Vial. Le projet de loi sur l'audiovisuel présenté ce matin au Conseil des ministres instaure un vrai statut de l'entreprise audiovisuelle avec un conseil de surveillance et un directoire, ainsi pour France Télévisions et pour l'entité la 7, Arte la 5e. Le gouvernement proposera à cette occasion la fin de l'exclusivité de France 2 et France 3 sur TPS. Le projet prévoit également de donner un cadre juridique à tous les services de télévision, comme les chaînes du câble et surtout du satellite. Il prévoit encore la cotation en bourse des holdings de communication, ainsi séparés des activités marché public, des groupes comme la Générale des Eaux ne pourront plus détenir de participation directe dans des filiales comme Canal+. Enfin, le projet de loi envisage une refonte du CESA. Le nombre de ses membres, actuellement 9, pourrait être réduit, mais ses compétences et ses prérogatives seraient élargies, notamment en matière de seuil de concentration. Le secteur de la communication audiovisuelle a connu de profondes transformations au cours des 20 dernières années et cette mutation résulte, pour une part, des réformes entreprises pour mettre fin au monopole de l'État, garantir par la création d'une autorité de régulation audiovisuelle l'expression pluraliste des courants de pensée, l'indépendance de l'information et la liberté de création. Selon Catherine Trottmann, la nouvelle loi devra accompagner la mutation du secteur audiovisuel sans la freiner par des règles du jeu claires et équitables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !